Coach Otis Goma, la Confédération africaine de football vient de procéder au tirage au sort des éliminatoires du Tchad, Algérie 2023, la République démocratique du Congo, évitant du Tchad. Vos premières impressions par rapport à cet adversaire ? Mes premières impressions ? Il faut savoir tout d'abord que le tirage au sort est très aléatoire. Le tirage ne veut rien dire. Il y a un adversaire en face et surtout quand on sait que le football a tellement évolué sans cesse et que de plus en plus, il n'y a plus de très petites équipes. Le tirage est accessible. Maintenant, comme vous le savez très bien, il y a un paramètre à prendre vraiment très au sérieux et bien en compte, qui est quand même l'arrêt du championnat du football congolais. Donc, à partir de ce tirage, maintenant c'est à nous, maintenant la nation congolaise, si on veut montrer qu'on reste une grande nation du football en Afrique, de lancer, de mettre en notre préparation, de se mettre au travail, de laisser la place au travail, et commencer à préparer cet adversaire qui est notre frère frontalier. Quand on s'est dit que le Tchad est faible, alors que nous, ça fait quatre mois, on n'a plus jamais joué dans un championnat quelconque, il y a un problème des rythmes, il y a un problème de compétition, il y a un problème de désentraînement qui arrive. Et on ne connaît même pas notre adversaire qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tout ce temps-là, s'ils sont en forme ou pas. C'est que moi, je peux retenir que la Guinée équatoriale, quand même, c'est une belle nation qui monte. Mais le Tchad, l'année dernière, il y a deux ans, avait fait trois bis partout contre la Guinée. Au regard, coach, justement, de la situation qui traverse notre pays, qui n'a pas de championnat depuis, on va dire, plus de trois mois, la question ici est celle de savoir quels sont justement les critères de choix sur lesquels vous vous êtes appuyé avant la publication de la liste de Caranef présélectionnée. Au niveau des critères, là, c'est un peu, si je dirais que j'ai la science en fait, ça ne serait pas gentil. Parce qu'on est dans une situation qui est très complexe aujourd'hui, où ces championnats ne se jouent pas. On ne connaît pas aujourd'hui la valeur physique, physiologique, intrinsèque de tous ces garçons qu'on a convoqués, pré-convoqués. On les a pré-convoqués par rapport à ceux qu'on a vus il y a presque cinq, six mois. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-il que le football va très vite au jour le jour ? Moi, j'ai dit, c'est des entraînements-là, c'est manque de compétition et de rythme. Aujourd'hui, il nous pousse à aller vers nos collègues, qui sont entraîneurs des clubs, qui doivent être francs, honnêtes, corrects, loyaux. Et à nous, comment nous expliquant ou à nous donner vraiment le joueur qu'il faut pour cette compétition. C'est eux qui suivent les entraînements, c'est eux qui les ont tous les jours. Et c'est eux qui peuvent nous conseiller par rapport à leur état physique et psychique d'aujourd'hui. Donc nous, on fait confiance à ces garçons-là.